La Comédie des erreurs, c'est une pièce de Shakespeare qui, comme son nom l'indique, est une comédie. Et elle met en scène l'histoire de deux fois deux jumeaux. Donc il y a les Antifolus et les Dromio qui sont séparés par un naufrage quand ils sont enfants. Et ils se retrouvent tous, donc les deux Dromio et les deux Antifolus, dans la même ville quand ils sont adultes, sans le savoir. Et c'est un jeu formidable de quiproquos, de rebondissements, parce qu'un Antifolus rencontre un Dromio en pensant que c'est l'autre, sans le savoir, parce qu'ils se ressemblent les deux physiquement absolument. Et c'est une magnifique comédie des erreurs ou comédie des errances ou des errements. Ce qui m'intéresse dans la comédie des erreurs, c'est que c'est écrit par Shakespeare. Et pour moi, c'est un auteur absolument génial. Il a écrit des comédies incroyables, des drames fantastiques. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on pourrait dire que les comédies, elles commencent dans la tempête et elles finissent dans le calme. Et les tragédies, elles commencent dans le calme et elles finissent dans la tempête. Et je trouve que ça résume bien toute l'œuvre de Shakespeare, en fait, parce qu'on est toujours dans une tension entre des choses très basses et des choses très élevées, entre le rire et la métaphysique. Et c'est vraiment, ça me fascine. Shakespeare me fascine. Alors, on a toujours l'habitude de dire que Shakespeare, c'est notre contemporain. C'est facile, mais ce n'est pas suffisant. En fait, cette pièce, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est plutôt son caractère universel. Donc, pas uniquement pour aujourd'hui, mais de tout temps, il y a 400 ans, il y a 300 ans. Et l'universalité des thématiques, c'est toutes les questions d'identité. Qui on est ? Est-ce que notre apparence physique nous détermine ? Est-ce que notre genre biologique nous détermine ? Et c'est vraiment une quête qui, finalement, est résumée dans Hamlet par la grande question « to be or not to be ». C'est vraiment une question d'identité. Sauf que là, ça passe par le prisme de la comédie. Et c'est, du coup, peut-être encore plus fort. La comédie des erreurs, elle porte en germe tout le théâtre de Shakespeare. Merci. 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 Merci.